Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui jeudi, jeudi le 15 à août 2013. Donc je vous demanderais tout d'abord de vous centrer réellement au niveau du coeur, d'envoyer de l'énergie à l'univers à partir du chakra du coeur pour pouvoir recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Comme pour tous les matins, le tirage c'est pour le bien du plus grand nombre, ça va être un tirage général. C'est à vous de voir spécifiquement qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans votre quotidien à vous. Donc c'est sûr que je ne me connecte pas à une personne spécifique quand je fais les lectures, je me connecte à un groupe de personnes, aux personnes qui vont se connecter réellement en âme et qui vont, il va y avoir quelque chose à quelque part pour vous. Donc si c'est supposé, sinon ça sera peut-être une autre journée, donc on va laisser aller les choses comme ça. Si vous voulez avoir un tirage personnalisé, bien oui toujours, c'est une lecture d'âme en fait. J'utilise des cartes de tarot quand je fais mes lectures d'âme quotidiennes parce que j'ai un groupe de personnes et non une personne spécifique. Mais quand vous m'appelez pour avoir une lecture d'âme personnalisée, bien je me connecte à votre énergie. Je vous transmets ce que je perçois au niveau énergétique. C'est des messages que vous allez recevoir de vibrations supérieures pour votre évolution, votre guérison. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me téléphoner ou m'envoyer un courriel. Donc vous allez avoir les coordonnées à la fin de cette vidéo-là. Ce que ça me dit aujourd'hui, c'est que vous êtes en train d'assimiler présentement le couple cosmique. Au tarot, le couple cosmique, c'est vraiment le couple intérieur à vibration vraiment, puis même extérieur éventuellement, à vibration très élevée. Donc c'est vraiment le couple, le ying, le yang cosmique. Donc c'est ce que vous êtes en train d'intégrer présentement. Ça va se matérialiser dans le futur, là. Dans le futur, vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir matérialiser plus que vous étiez capable de le faire par le passé grâce à cette énergie-là, cette fusion, cette union-là intérieure. Donc ça me dit qu'il faut que vous célébriez, célébriez tout ce que vous entreprenez. À chaque jour, vous faites quelque chose pour votre évolution, votre guérison, puis c'est vraiment bien. Donc à chaque fois que vous en prenez conscience, célébrez, remerciez. Beaucoup de gratitude doit être envoyée également, là. C'est sûr qu'il faut faire quand même attention parce que vous risquez d'être dans une période, là, présentement, vous êtes dans le positif extrême. Vous êtes très bien connecté, puis tout va super bien. Il y a beaucoup, beaucoup la célébration qui doit être faite pour remercier la vie, pour des gratitudes, tout ça. Parce que vous avez guéri certaines souffrances, là, que vous aviez par le passé. Dans le futur, il va y avoir encore des choses à faire parce que quand on est lumière, il faut publier canal de lumière, canal pour la source. Donc il y a du négatif qui vient, là, parce que c'est sûr que vous n'avez pas fini de nettoyer, là. Je pense qu'on fait ça une bonne partie de notre vie, donc pour certains, en tout cas. Et puis c'est ça, donc il va y avoir encore des choses pour pouvoir exprimer plus votre vérité. Là, on est dans une énergie globale qui est une énergie très, très centrée au niveau de la vérité. Plus qu'on va vers la lumière, plus qu'on doit exprimer notre essence, notre vérité. Donc les choses qui ne sont pas conformes doivent être éliminées. Puis sinon, bien, vous allez avoir du négatif, là, dans votre vie. Fait que c'est vraiment, il faut vraiment, oui, OK, il est là. C'est de voir le côté positif, constructif, pourquoi il est là, à la source, tout ça. Puis n'oubliez plus de faire le ménage, là, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ressentez beaucoup de choses. Moi, je pense qu'éventuellement, on pourrait aller, beaucoup d'entre nous, vers là. Donc, puis c'est de vraiment aussi respecter les cycles dans la lune. Si, là, vous vous sentez, là, que vous devez, tu sais, comme vous couchez à la nuit, vous vous enlevez à 8 heures, c'est correct. Éventuellement, durant l'hiver, ça va peut-être changer. Mais il faut vraiment suivre ce que, si on a la chance, là, de suivre les cycles de la lune. Parce que c'est très important. Puis aussi, c'est vraiment l'énergie féminine, le ying cosmique. C'est la clairvoyance, l'imagination, tout ça. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci et à demain. Merci.